Bonjour et bienvenue sur mon plan maths, l'application qui corrige aux exercices de mathématiques. Exploiter des données, calculer, communiquer. On a demandé à 50 élèves quelle partie des mathématiques ils aiment. Parmi eux, 30 aiment le calcul, 17 aiment la géométrie. On sait aussi que 12 élèves aiment à la fois le calcul et la géométrie. Recopier et compléter le tableau suivant. Donc on a un tableau avec aime la géométrie, n'aime pas la géométrie, le total, aime le calcul, n'aime pas le calcul et le total. On sait que 12 élèves aiment à la fois le calcul et la géométrie. Donc ici, on va marquer 12. De plus, on sait qu'en totalité il y a 50 élèves. Donc le total ici, on va marquer 50. On sait aussi qu'il y a 30 élèves qui aiment le calcul. Donc sur cette ligne là, au niveau du total, on va mettre 30. Donc pour compléter, on sait qu'il y a des élèves qui aiment le calcul, il y en a 12 qui aiment la géométrie. Il y a un total de 30, donc on va faire 30 moins 12, ça va nous donner 18 qui aiment le calcul et qui n'aiment pas la géométrie. De plus, on sait que 17 aiment la géométrie. Donc pour le total, on va mettre 17. On a déjà 12 élèves qui aiment la géométrie et le calcul. Donc il y a 5 élèves qui aiment la géométrie mais qui n'aiment pas le calcul. Maintenant, on va compléter. On sait qu'il y a un total de 50 élèves, dont 17 qui aiment la géométrie. Donc on va faire 50 moins 17, ça va nous donner 33. Donc pour compléter, on va faire 33 moins 18, ça va nous donner 15. Et là, 5 plus 15, ça va nous donner 20. Donc voilà, on a rempli notre tableau. Maintenant, on nous pose la question suivante. Quelle est la proportion des élèves qui aiment la géométrie mais pas le calcul ? Donc la proportion qui aiment la géométrie, donc c'est dans cette colonne-là, et qui n'aiment pas le calcul, c'est ici, c'est 5. Donc la proportion, c'est 5 divisé par 50. Donc ça nous fait un résultat de 1 sur 10. Maintenant, petit c, Erika affirme que 10% des élèves interrogés n'aiment ni le calcul ni la géométrie. Ils n'aiment pas la géométrie, donc c'est dans cette colonne. Ils n'aiment pas dans le calcul, c'est dans cette colonne. Donc le point d'intersection, c'est ici, c'est 15. On dit qu'il y a 10% des élèves. On sait qu'il y a un total de 50 élèves, donc 10%. Donc 10%, multiplié par 50, ça nous fait un résultat de 5 élèves. Et on voit ici qu'il y en a 15, donc c'est faux. Donc la vraie proportion, c'est 15 divisé par 50, multiplié par 100. Donc ça, c'est le pourcentage. Donc 15, c'est égal à 3 fois 5. 100, c'est multiplié par 10 fois 10. Donc divisé par 50, c'est 5 fois 10. On voit au numérateur qu'il y a 5 et 10. Au dénominateur, il y a 5 et 10, donc on va pouvoir supprimer. Donc c'est égal à 30%. Donc comme on avait estimé ici, l'affirmation d'Erika est fausse. Toute l'équipe de MonplanMath te remercie d'avoir suivi cet exercice. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube afin de recevoir régulièrement tous les nouveaux exercices. A bientôt !